Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo à thème. Nous allons parler du zéro déchet. J'avais déjà fait au début de la chaîne, donc il y a un an, une vidéo sur le zéro déchet où j'avais partagé avec vous les petits gestes écolo que j'ai essayé de mettre en place. J'avoue qu'avec les mois passant, j'ai perdu certains réflexes. J'en ai gardé pour la plupart, mais il y en a que j'ai perdu. Comme les lingettes, par exemple. À l'époque, j'utilisais déjà des lingettes lavables. J'ai arrêté... Bon, j'achète des lingettes écolo, enfin, une biodégradable et tout ça, mais j'ai quand même racheté des lingettes. Donc, on n'est plus dans l'économique. J'ai racheté également des éponges. À l'époque, j'utilisais les éponges lavables. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai une belle anecdote là-dessus. Je vais vous donner l'anecdote quand même, parce que c'était assez drôle. En fait, j'en avais plusieurs, des éponges. Et j'avais dit aux enfants, les éponges, c'était une par une. On les utilise une par une. Et comme c'est eux qui débarrassent la table et qui nettoient la table, ce sont eux, pardon, qui débarrassent et nettoient la table, du coup, je leur avais expliqué. Je leur avais dit, celle-ci, c'est pour la vaisselle. Celle-ci, c'est pour la table. Et puis un jour, ils en ont sorti une deuxième, alors que celle qu'on était censée utiliser était toute propre. Je venais tout juste de la laver. Donc, je leur ai dit, non, celle-là, vous la laissez de côté. Et puis, on la prendra, par exemple, vendredi, voilà, jour de changement d'éponges, quoi. Et du coup, moi, je n'ai pas fait attention. L'éponge, elle était restée, comme elle avait été mouillée, elle était restée sur le bord de l'évier. On attend, en fait, de son jour d'utilisation. Sauf qu'en fait, je ne me suis pas méfiée. Un des enfants l'a utilisé pour nettoyer la table. C'était en été. On avait mangé des tomates. Et en fait, il a utilisé l'éponge et il l'a juste reposé sur l'évier, mais à l'envers, en fait. Donc, je n'ai pas vu qu'elle avait été utilisée. Et donc, quand j'ai voulu l'utiliser en début de semaine suivante, il y avait une pousse de tomate dans l'éponge. Oui, oui. Mais quand je vous dis une pousse, c'est une vraie pousse. C'est-à-dire qu'il y avait une tige. Une tige de pied de tomate qui était grand comme ça. Donc là, vous vous demandez un petit peu comment ça se fait. Et quand j'ai regardé l'éponge de plus près, j'ai dit, d'accord. En fait, il s'en était servi et il ne l'avait pas rincée. Et comme elle était à côté du robinet, elle a été humidifiée un petit peu par éclaboussure et tout ça, je pense. Et ça a un petit peu augmenté la fertilité du pied de tomate. Et donc, j'ai eu un pied de tomate dans une éponge. Oui, vous ne rêvez pas. Donc, si vous cherchez un système pour faire pousser des pieds de tomate, utiliser les éponges, ça va très bien. Donc voilà, c'était la petite anecdote. J'ai du coup relâché un petit peu ces efforts-là. J'ai racheté du coton aussi pour me démaquiller. Et ben voilà. Ce matin, je suis allée à la poubelle. À la poubelle jaune. Vous savez, la poubelle de recyclage. Et en fait, ma poubelle, elle est blindée. Mais vraiment blindée. Alors, il y a une raison à ça, c'est qu'on a raté le dernier ramassage. Donc, forcément, là, on se retrouve avec du coup, quatre semaines. Normalement, on a deux semaines de déchets dedans. Là, on a quatre semaines de déchets dedans. Donc là, elle déborde en fait. J'en suis à stocker mes déchets dans un sac, dans mon garage, en attendant que la poubelle soit vide. Mais voilà, ça m'a fait réagir. Je me suis dit, mais non, il faut qu'on arrête parce que là, c'est trop, trop, c'est trop. Au niveau des déchets ménagers, on est très, très bien. On est très, très bien et je le dis sans prétention parce qu'on a fait beaucoup d'efforts pour ça, mais du coup, ça se complète. On vide une poubelle pour remplir l'autre puisque du coup, c'est la poubelle jaune qu'on remplit davantage puisque maintenant, les pots de yaourt peuvent être mis dedans. On met les conserves dedans. On met les briques de lait. Tout ça, ça va dedans. Donc forcément, on en vide une pour en remplir une autre. Mais on paye les déchets ménagers alors qu'on ne paye pas les recyclables. Donc, enfin les ramassages, je parle. En tout cas, chez nous, c'est comme ça. Et du coup, pour moi, c'est plus important de remplir la poubelle jaune qu'on ne paye pas plutôt que d'avoir des poubelles marrons débordantes alors qu'on les paye à la levée et que quand elles sont trop blindées et qu'on a des sacs à côté, un sac, ça compte une levée. Donc, c'est quand même pas très rentable, on va dire. Donc, c'est vrai qu'à la base, on était sept à la maison. On utilisait une poubelle qui faisait 50 litres. Aujourd'hui, plus que 5 et on utilise une poubelle qui fait 18 litres. Alors, la poubelle de 50 litres, il faut savoir qu'on la vidait toutes les semaines. Celle de 18 litres, je la vide toutes les semaines et demie. Donc, à ce niveau-là, je suis quand même assez fière de nous. Vraiment. C'est un grand pas qu'on a fait et c'est un pas dont je suis fière. Donc, ça vraiment... D'ailleurs, j'envisage de contacter l'organisme qui gère les déchets, enfin, le ramassage des déchets pour demander un bac plus petit parce qu'en fait, à chaque fois que je sors, ma poubelle, elle est moitié vide. Et c'est vrai que je n'aime pas... Vous pourriez me dire dans ce cas-là, tu la sors qu'une fois par mois mais je n'aime pas parce qu'en fait, il y a des odeurs qui remontent. On a quand même la litière du chat et tout ça. Et du coup, ça, on va changer aussi puisque je vais m'acheter un composteur et du coup, j'aimerais bien voir s'il y a moyen de mettre la litière de chat dans le compost. Je ne suis pas sûre mais comme je sais qu'il y a des litières agglomérantes ou je ne sais pas comment ils appellent ça et j'en ai vu en espèce de copeaux de bois, etc. Je pense qu'il y a moyen de gérer ça dans le compost. Je pense que c'est jouable. Donc, je vais me renseigner davantage et puis peut-être que je vous referai une vidéo sur le sujet quand ce sera faisable. Mais pour l'instant, je vais m'acheter un composteur parce que ça viendra compléter la poubelle puisque pour l'instant, je mets toujours mes coquilles d'œufs, mes fruits et légumes dedans et je trouve que ce n'est pas très bien. Donc, on a beaucoup réduit nos déchets alimentaires donc forcément, on a très peu de déchets alimentaires dans la poubelle mais voilà, j'aimerais quand même pouvoir la sortir toutes les deux semaines à chaque ramassage. Je trouve ça plus hygiénique. Donc, je vais demander à ce qu'on me réduise mon bac comme ça, je paierai moins cher. Je pourrais la sortir toutes les deux semaines mais en payant moins cher. Et puis, si on peut par la suite en arriver à la même chose avec la poubelle jaune, je serais plus que fière parce qu'à 5, on remplit quand même beaucoup la poubelle jaune. Donc, c'est justement pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo parce que cette vision de ma poubelle ce matin, ça m'a dégoûtée. Je me suis dit mais non, mais c'est pas possible, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas, ce n'est pas bon pour la planète. D'autant que l'année dernière, j'ai visité une, alors ce n'était pas une déchetterie, c'était une, je ne sais pas comment ils appellent ça, un centre de tri de déchets. Donc, ce n'était pas hyper agréable la visite, mais très instructif et vraiment, si vous avez l'occasion de le faire avec les écoles parce que moi, je l'ai fait avec la classe de com' l'année dernière et honnêtement, c'était hyper instructif. Donc, je suis très contente de l'avoir fait, j'en ai retenu beaucoup de choses, j'ai changé pas mal de gestes à la maison depuis et c'est vrai qu'en fait, avant, j'avais tendance à acheter une paire de chaussures abîmées, je la mettais dans la poubelle parce que ça me saoulait d'aller à la déchette juste pour une paire de chaussures et maintenant, je ne le fais plus parce qu'en fait, ils nous ont expliqué ce que devenaient les objets, enfin, les choses qui étaient jetées dans les déchets ménagers et qu'il n'y avait pas leur place et honnêtement, bah non, c'est pas possible quoi. Donc, du coup, je fais beaucoup plus attention donc si vous avez l'opportunité d'aller visiter un centre de déchets ou même vous en visite familiale, c'est un truc hyper intéressant à faire avec les enfants pour les sensibiliser au respect de la planète etc. Enfin, moi je vois mes enfants si on se balade dans la rue et qu'ils voient un papier par terre, ils vont le ramasser, ils vont aller le mettre dans une poubelle et je trouve ça génial parce que c'est hyper important pour notre planète même si, faut pas se mentir, je pense que au jour d'aujourd'hui, il est trop tard pour sauver notre planète mais si on peut la préserver au maximum, je pense que c'est encore important de le faire. Voilà. Donc moi, en tout cas, moi ça me sensibilise et j'espère que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Du coup, par rapport à cette poubelle qui déborde, eh bien, je me suis dit que on va essayer de remédier à tout ça. Donc déjà, ça va commencer par le pliage, en fait, simplement, des emballages. C'est-à-dire que toutes les briques de lait, en fait, nous, on les jette en briques dans la poubelle. Donc forcément, ça prend beaucoup plus de place dans la poubelle et donc ça fait plus de volume. Donc, les briques de lait, les briques de jus de fruits, les bouteilles, on n'écrase jamais les bouteilles. On n'écrase aucun... en fait, on ne déprit rien. Les boîtes de céréales, on les jette telles quelles. Donc ça, ça va changer. À partir de là, dès que la poubelle va être vidée, à présent, on va déplier tous les emballages qu'on mettra dedans. Ils seront aplatis pour que ça prenne le moins de place possible dans la poubelle et que du coup, la poubelle ne soit pas débordante comme elle l'est aujourd'hui et que... parce qu'en fait, techniquement, à chaque ramassage, la poubelle, elle est limite débordante. Donc là, au moins, ça devrait être mieux. Donc on va essayer de plier les emballages. On va... ou plutôt de les déplier. On va essayer, si j'y arrive, d'acheter moins d'emballages. C'est-à-dire que je vais essayer d'acheter un peu plus en vrac, de faire un petit peu plus mes courses sur le marché. Je vais en fait aller voir sur le marché si on peut acheter le lait demi-écrémé parce que mes enfants n'aiment pas le lait entier. On a eu la chance pendant une période que ma voisine, en fait, son conjoint était agriculteur et producteur de lait et il me ramenait. En fait, j'avais gardé... On avait eu une vente de jus de fruits, de jus de pommes à l'école et du coup, j'avais acheté six bouteilles qu'on avait eues dans des bouteilles en verre et on n'avait plus gardé les bouteilles. Et donc moi, j'avais donné six bouteilles en verre à ma voisine qui les avait données à son conjoint qui me les a remplis de lait. Elle me les a ramenées. J'en avais d'autres. Donc je lui ai donné six autres bouteilles vides et ainsi de suite et elle me les ramenait. Sauf qu'en fait, comme c'était du lait entier puisque c'était du lait qui sortait directement de la vache, les enfants en buvaient beaucoup moins. Et donc moi, je le perdais parce que six litres, normalement, c'est ce qu'on consomme en une semaine à peu près. Un petit peu plus d'une semaine, on va dire une semaine et deux jours. Mais là, concrètement, j'avais de la perte. Donc j'ai fini par lui dire écoute, je suis désolée mais on va arrêter parce que je perds trop et ce n'est pas intéressant. Enfin, c'est trop de gâchis et moi, je n'aime pas le gâchis. Donc du coup, on a arrêté et ça aurait été du lait demi-écrémé, ça aurait été top. Maintenant, je ne sais pas si à la ferme, on peut acheter du lait demi-écrémé ou alors il faudrait que je m'achète en fait une machine pour écrémé le lait. Alors ça coûte, je crois, dans les 80-90 euros, j'avais regardé déjà et que j'écrême mon lait moi-même, j'ai envie de dire pourquoi pas. C'est vrai que pendant un temps, j'avais envie de faire ça parce que du coup, avec la crème et le petit lait, on peut, qu'on récupère en fait quand on écrème le lait, on fait de la crème fraîche, on fait du beurre, on fait des pâtisseries avec le petit lait. donc, on ne perd rien en fait à acheter du lait entier et honnêtement, elle me le vendait 1 euro le litre et je trouvais que c'était tout à fait honnête, vraiment. Donc, il faut que je regarde sur les marchés si je peux retrouver du lait, du lait si possible demi-écrémer, sinon je l'achèterai entier et je l'écrémerai moi-même, il va falloir je m'achète une machine mais du coup, je vais creuser tout ça. Le beurre, je sais qu'on peut l'acheter sur le marché, les oeufs, on peut les acheter sur le marché aussi donc, je vais voir tout ça mais je vais vraiment me pencher sur la question et puis pour le reste, je vais essayer d'acheter en vrac dans les boutiques de vrac comme ça, ça fait fonctionner les commerces de proximité. Moi, j'aime autant, c'est vrai qu'on a la biocop aussi mais ça reste, pour moi, ça reste un centre commercial et j'ai un petit peu plus de mal avec ça donc moi, j'aime mieux favoriser les commerces de proximité parce que quand on a la chance d'avoir une ville qui vit grâce à ses commerces, c'est bien de les préserver en fait et de leur offrir une certaine pérennité. Donc, personnellement, je sais que à Chemilliers, là où j'habitais avant, ce qui n'est pas très loin de chez moi, il y a une boutique qui a ouvert là, en mois de septembre, je crois, une boutique de vrac donc je vais aller y faire un petit tour, je n'y suis pas allée encore. Moi, j'avais l'habitude d'aller dans l'autre magasin bio en fait de Chemilliers et là, je ne suis pas encore allée dans cette boutique qui a l'air, j'ai eu l'impression en tout cas que c'était beaucoup mieux que la boutique bio dans laquelle j'allais avant. Donc, je vais aller y faire un petit tour, je vais essayer d'acheter moins d'emballages, je vais me fabriquer du coup puisque je suis en création d'entreprise justement dans les articles qui favorisent le zéro déchet, je ne ferai pas que ça mais en tout cas, ça va aller dans ce sens-là et du coup, je vais me fabriquer des sacs de vrac et je vais essayer d'acheter au maximum du maximum en vrac. donc ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur donc je vais le faire. Ensuite, je vais essayer de faire plus de choses maison c'est-à-dire que j'en avais parlé déjà dans ma vidéo il y a un an et je prévoyais déjà de faire plus de choses maison mais je ne le faisais pas et je trouve ça fort dommage. Donc, au jour d'aujourd'hui, je le fais déjà un petit peu plus. donc j'ai arrêté depuis quelques temps d'acheter des gâteaux pour le goûter des enfants. À présent, soit je fais un gâteau moi-même soit ils mangent tout simplement du pain avec de la pâte à tartiner ça fait un très bon goûter même si la pâte à tartiner ce n'est pas très très bon. Ils ne sont pas hyper fans des confitures donc Marceau, oui, mais Comé Adam, ce n'est pas trop ça. Elsa, elle aime les confitures aussi. C'est vrai que si je leur disais pain, beurre, confiture, je pense qu'il n'y en aurait que deux sur quatre qui mangeraient. donc il faudrait que je teste mais en tout cas après Elsa, elle n'est pas là tous les jours mais les deux gars Comé Adam, je pense que ce ne serait pas très productif à mon avis avec eux. Voilà, donc on a réduit du coup les achats de goûter donc ça a un aspect écologique parce que du coup j'ai moins d'emballage puisque je n'achète plus de paquets de gâteaux et ça a un aspect économique aussi puisque ça coûte quand même clairement moins cher de le faire soi-même. Donc maintenant je fais des gâteaux que voilà, il y a celui que j'ai fait hier par exemple, j'avais mis de la vanille dedans, c'était une tuerie. On peut faire des gaufres, on peut faire des crêpes, on peut faire des madeleines, on peut faire des cookies, on peut faire des brownies, on peut faire des... qu'est-ce que je pourrais dire ? Des cupcakes, des muffins, il y a plein de choses qu'on peut faire, des cakes même pour le goûter, ça ne prend pas longtemps, ça prend peut-être dix minutes à préparer et puis après c'est du passage au four. Donc je pense que c'est des choses que moi en tout cas en travaillant à la maison je pourrais gérer tant que je travaillerais à la maison. Si je dois retourner travailler à l'extérieur, je gérerais ça en soirée, ça sera prêt pour le lendemain mais je pense que c'est des choses qui sont gérables. Le fait de faire ces yaourts maison aussi, d'avoir une yaourtière, je pense que c'est précieux également. Donc je me dis pourquoi pas ? Là, l'investissement que je vais devoir faire c'est de m'acheter un compagnon XL puisque quand on était encore en famille complète, j'avais donc avec Eric, on avait acheté un Thermomix qu'on avait payé 1200 euros quand même et finalement on l'a revendu parce que le bol n'était pas assez grand. Le bol du Thermomix ne fait que 2,2 litres. et quand même le bol du compagnon il fait 4,6 litres. Donc il n'y a pas photo, n'est-ce pas ? D'autant que moi, j'aime bien faire en grande quantité pour que ça serve à deux repas quitte à congeler en fait entre deux mais c'est vrai que moi j'aime bien cuisiner en grande quantité pour en avoir pour plus longtemps. Donc c'est vrai qu'avec un bol de 2,2 litres pour 7 personnes ce n'était pas possible donc on l'a revendu et à une époque j'ai hésité à m'en racheter un et finalement je me suis dit non parce que non je me dis que je ne pourrais toujours pas cuisiner en grande quantité et à ce prix-là honnêtement je trouve que ça ne vaut pas le coup. Donc maintenant il y a le Monsieur Cuisine chez Biddle qui coûte dans les 300 et quelques euros. Il est clairement plus abordable et honnêtement il est tout aussi efficace. Moi je préfère le compagnon XL pour la capacité du bol et puis aussi parce que je l'ai trouvé sur ses discounts dans les 400 euros et que je peux le payer en 4 fois donc moi clairement ça m'arrange donc je pense que ça va être mon prochain achat je vais m'acheter effectivement le compagnon XL parce que pour faire des choses maison si on veut gagner du temps il nous faut un robot clairement c'est ça parce que moi je ne peux pas passer mes journées derrière les fourneaux à surveiller ce que je prépare parce qu'il ne faut pas que ça prenne au fond parce que je n'ai pas le temps. j'ai 4 enfants à la maison enfin 4 et demi parce que je gère quand même une partie de la vie d'Anaïs aussi puisqu'elle n'a quand même que 17 ans donc c'est vrai que non je ne peux pas je n'ai pas le temps et puis là je commence avec mon entreprise donc j'ai encore moins de temps donc non il faut que je me fasse aider si je puis dire du coup je vais voir pour m'acheter un compagnon j'aimerais m'acheter une yaourtière aussi j'aimerais m'acheter alors je ne sais pas trop ce qu'il faut que je prenne pour ça si vous avez des idées ou tout simplement la réponse je suis preneuse j'aimerais aussi pouvoir faire des jus de fruits moi-même parce que je me rends compte qu'en fait on en achète beaucoup et puis voilà c'est blindé de conservateurs et tout ça donc c'est pas très bon et je me dis si je pouvais les faire moi-même honnêtement ce serait vraiment le top du top donc si vous savez avec quel appareil je peux alors je précise que je pose la question parce que je veux du jus sans pulpe donc me dites pas il suffit de le passer au chinois non ça marche pas même le chinois je l'ai fait et je suis vraiment très sensible à la pulpe ça passe pas la langue c'est pas possible et du coup ça me donne limite envie de vomir et du coup il faut vraiment du jus sans pulpe et concrètement même avec le chinois j'avais de la pulpe ou alors si je prenais un chinois très serré j'arrivais pas à vider parce que dès qu'il y avait la pulpe ça coule plus donc il faut gratter sans arrêt à la cuillère s'il existe honnêtement un appareil qui filtre d'office la pulpe j'avoue que j'aimerais autant donc c'est pour ça que je pose la question si c'est pas le cas évidemment je me rachèterais ce qu'on avait eu pendant une époque un truc pour presser les fruits et puis je sais plus comment ça s'appelait une centrifugeuse je crois il me semble qu'on avait acheté une centrifugeuse et du coup bon j'en étais pas très contente elle était pas très performante mais je rachèterais pas celle-là si je devais en reprendre une mais en tout cas ouais on avait fait ça et c'était quand même pas mal donc puis avoir son petit jus tout frais le matin même pressé la veille au soir et mis au frais toute la nuit c'est pas mal donc ça c'est une idée aussi que j'envisage mais voilà ça fait encore des achats et des achats et des achats donc chaque chose dans son temps ça viendra j'espère dans pas trop longtemps puisque le but c'est quand même que ces petits pas arrivent à grands pas donc là on est passé à l'essuie-tout lavable puisque j'en ai confectionné dans le but de ma création d'entreprise mais du coup moi je le teste et j'en suis très contente donc j'ai un rouleau d'essuie-tout lavable j'en suis très contente les mouchoirs c'est pareil je m'en suis confectionné quelques-uns les lingettes lavables j'y reviens du coup progressivement puisque j'avais quand même racheté des paquets de cotopades alors je ne sais pas si ça vous parle des cotopades c'est les gros paquets de coton qu'on achète ça se vend en pharmacie et maintenant aussi en supermarché c'est des carrés de coton tout fin qu'on utilise pour le change des bébés enfin moi je les utilise aussi pour me démaquiller mais du coup là je me suis confectionné des lingettes démaquillantes et donc du coup j'espère pouvoir utiliser mes lingettes démaquillantes pour me démaquiller c'est un peu le but donc je vais voir mais en tout cas ouais j'aimerais bien donc je suis en transition là du coup je termine mon paquet de cotopades et puis je ne rachèterai pas du coup derrière de cotopades et après d'un point de vue plutôt économique là on sort un peu du alors on en sort et pas à la fois par rapport au zéro déchet ça c'est plus économique quand même mais je vais reprendre la confection de lessive maison puisque j'avais arrêté en pensant que la lessive n'était pas efficace alors qu'en fait c'était mon lave-linge qui était en fin de vie et qui du coup ne lavait plus mon linge correctement je l'ai retenté une recette il n'y a pas longtemps mais la recette ne me plaisait pas du tout puisque ça me donnait une lessive compacte il fallait secouer le bidon puis enfin il fallait secouer fort parce que c'était vraiment compact donc du coup je ne veux pas ce genre de de lessive ça ne m'intéresse pas moi je veux une lessive liquide donc je continue mes recherches je pense avoir trouvé en faisant une lessive à base de savon noir liquide techniquement la lessive devrait être liquide donc je vais voir à tester je confectionne également mais alors quand j'achetais dans le commerce c'était des pastilles maintenant je le confectionne en poudre et je le mets à la petite cuillère en fait dans le bac de mon lave-vaisselle ma poudre à lave-vaisselle voilà donc ça ne me coûte quasiment rien en plus je viens de découvrir chez Leclerc que maintenant ils vendent tout ce qui est bicarbonate de soude percarbonate de soude les cristaux de soude du coup le vinaigre ménager tout ça tout est en vente maintenant chez Leclerc donc là je vais faire le plein quand je vais aller faire mes courses de début de mois et ça va me servir pour j'en ai déjà j'ai tout un stock j'ai toute une caisse de produits à faire maison puisque j'aimerais aussi confectionner des savons maison mais pour ça j'ai une amie qui doit m'aider normalement puisqu'elle a l'effet déjà depuis un moment donc je vais essayer de confectionner des savons maison et puis le shampoing pour l'instant j'avoue j'y arrive pas trop j'ai pas trouvé j'ai le cuir sensible le cuir chevelu très sensible et du coup j'arrive pas à trouver de recettes qui préservent mon cuir chevelu donc pour l'instant je ne sais pas trop j'avais confectionné aussi du produit à vaisselle mais non recettes non concluantes aussi donc bon pareil il faut continuer il faut persévérer je m'étais acheté en fait le livre la famille zéro déchet et en fait je ne suis pas convaincue par toutes les recettes qui sont dedans j'en utilise pas mal la poudre à la vaisselle c'est cette recette là elle est très bien et là j'ai vu sur internet une recette pour fabriquer son assouplissant maison aussi donc bon je vais voir ce que ça donne parce que justement elle la personne qui a mis la recette elle précise bien qu'elle a fait cette recette parce qu'elle ne supportait pas les odeurs chimiques des assouplissants du commerce alors que moi justement c'est pour ça que j'y suis revenue c'est parce que j'ai envie d'avoir une bonne odeur sur mon linge et je ne trouve pas d'odeur qui me plaît dans les produits de confection maison donc il faudrait que je trouve une fragrance en fait qui me convient mais moi je suis très dans les odeurs style monoeil les îles et tout ça moi ça me fait rêver donc c'est vrai que j'avais déjà testé l'ilang-ilang et en fait ça ne m'avait pas trop convenu peut-être mélanger de parfum je ne sais pas je vais chercher mais je vais bien finir par trouver cette recette il n'y a pas de raison mais voilà ça fait partie des choses que j'aimerais mettre en place cette année je n'avais pas pris de résolution pour la nouvelle année 2020 ça va être ça ça va être renforcer vraiment nos efforts pour préserver la planète pour faire des économies et puis techniquement il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas je me dis que on a quand même toutes les possibilités pour le faire donc ça n'en tient vraiment qu'à nous après il y a toujours le budget qui peut pêcher un peu parce qu'évidemment quand on ne fait pas les courses au supermarché ça coûte quand même plus cher donc il faut être prêt à faire ce sacrifice mais j'avoue que moi je me suis donc j'aimerais bien vraiment qu'on évolue dans ce sens là et qu'on ne devienne pas la famille parfaite zéro déchet si on pouvait évidemment j'en serais ravie mais en tout cas pour le moment déjà faire ce qui est à mesure de nos moyens et d'en faire le maximum c'est vrai que dans un idéal j'aimerais bien dans quelques années m'acheter une maison et si j'achète une maison et bien j'aimerais bien acheter une maison avec un grand jardin parce que j'aimerais avoir des animaux c'est à dire avoir une poule je voudrais une chèvre naine pour qu'elle tonde la pelouse vous allez trouver ça ridicule j'ai envie d'avoir un poney juste pour le plaisir et puis après j'aimerais bien avoir une vache en fait parce que je voudrais pouvoir traire ma vache et récupérer mon propre lait l'écrémer moi-même et en faire de la crème du beurre etc j'en ai parlé c'est des choses que je sais qu'on peut faire soi-même c'est pas c'est pas quelque chose d'émentiel et je me dis en plus j'aimerais bien avoir une vache chez moi j'aurais aimé travailler dans l'agriculture mais voilà quand j'étais jeune je me suis pas du tout intéressée puis quand j'ai voulu le faire il était un peu tard et au jour d'aujourd'hui avec les enfants c'est juste improbable à moins d'avoir sa propre exploitation auquel cas voilà on travaille chez soi c'est quand même plus pratique mais moi aujourd'hui aller travailler pour un agriculteur ce serait compliqué parce que les horaires seraient très difficiles à gérer avec les enfants peut-être quand ils seront un peu plus grands on verra mais en tout cas pour l'instant c'est pas d'actualité puis après si j'arrive à m'acheter ma maison et à avoir ma propre vache j'en aurais plus besoin donc je précise que je ne prends absolument pas une vache pour faire de la viande hors de question mais en tout cas si je peux au moins me faire voilà je ne ferai pas de fromage avec la chèvre parce que déjà ce que je veux c'est une chèvre naine je suis pas sûre qu'on puisse traire une chèvre naine je ne crois pas du tout même c'est juste pour le plaisir d'avoir une petite chèvre parce que je trouve ça rigolo et puis parce que ça broute pas mal et que du coup ça me tondrait la pelouse un petit peu après s'il y a un poney une vache et une chèvre ça va peut-être faire beaucoup c'est vrai que la vache elle pourrait tondre la pelouse avec toute seule et si ça ne suffisait pas peut-être que juste le poney ça suffirait et j'avoue que je prendrais plus de plaisir à avoir un poney qu'une chèvre naine après il faut voir tout le côté écolo le crotin de cheval ça entretient le potager tout ça puisque du coup le but aussi d'avoir un grand terrain c'est d'avoir des animaux d'avoir un potager si possible en permaculture et puis d'avoir des arbres fruitiers pour devenir de plus en plus autonome enfin ouais j'aimerais vraiment évoluer vers un principe d'autonomie alimentaire donc ce serait vraiment le top on évoluera aussi vers les panneaux photovoltaïques tout ça enfin tous les trucs un peu écolo et tout ça moi ça m'attire beaucoup donc je pense que dans les années à venir oui quand je réaliserai mes projets immobiliers etc je pense que je serai vraiment axée vers tout ça est-ce qu'on ira jusqu'aux toilettes sèches j'avoue que j'ai très envie de les tester mais est-ce que tout le monde sera prêt à y passer je m'en suis pas sûre on va déjà je pense nous chez nous utiliser des des petites lingettes en guise de papier toilette mais bon ça je pense que je le ferai quand j'aurai un lave-main dans les toilettes parce que voilà quand il y a la grosse commission ça serait quand même bien de pouvoir rincer la lingette avant de la mettre dans le seau on apprécierait donc quand on a utilisé les couches lavables je pense qu'on est prêt à passer par le papier toilette lavable il n'y a pas de problème parce que pour avoir mis les mains dans le caca pendant 9 ans c'est bon je suis rodée il n'y a plus de soucis donc donc voilà c'était ma petite ma petite vidéo de résolution d'année 2020 j'espère que ces petites idées vous auront inspiré peut-être mais que en tout cas ça vous aura intéressé que vous aurez apprécié cette vidéo et puis si vous avez des idées des propositions des suggestions pour améliorer notre côté zéro déchet que je n'aurais pas cité dans cette vidéo surtout n'hésitez pas à me les soumettre parce que je suis très intéressée par le sujet voilà donc vraiment n'hésitez pas donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin merci pour votre soutien merci pour votre fidélité je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour un nouveau vlog merci pour votre soutien